Ce qui frappe, surtout, c'est, comment dirais-je, la difficulté pour les travailleurs de saisir la réalité du pouvoir d'État au début d'une révolution qui semble victorieuse. L'apparence, et ce n'est pas une pure apparence, parce qu'autrement on aurait dit, voilà, 10 millions d'ouvriers ou 8 millions d'ouvriers sont victimes d'une mystification, et ça nous reconduit évidemment à une interprétation démonologique de l'histoire. Ce n'est pas pure apparence. Apparemment, tout est réglé le 9 novembre 1918. Tout est réglé. Les ouvriers ont l'impression, et plus qu'une impression, qu'ils ont gagné. Les officiers sont disparus de la rue. La bourgeoisie a disparu de la rue. Le Grand Quartier Général, il se trouve d'ailleurs à l'étranger, il se trouve à Spa. Et il semble avoir cédé, il semble un des événements les plus importants de la journée du 9 novembre, et qui explique pourquoi il y a eu si peu de morts, c'est qu'à un certain moment, je ne me rappelle plus exactement à quel moment, je crois à 9 heures du matin, il y a un message radio qui vient du Grand Quartier Général, à toutes les garnisons de Berlin et des grandes villes, cessez toute résistance armée. C'est très clair. C'est un ordre officiel qui vient de Ludendorff et de Hindenburg, qui ne vient pas de quelques sous-fiffres, qui vient de toute la direction de l'armée armée. Cessez toute résistance. Les ouvriers, les soldats mutins sont maîtres de la rue, ils sont maîtres des armes, ne commencez pas à vous battre avec eux, vous serez battus. C'est une leçon énorme, énorme, attirée, je le répète, de l'expérience de presque toutes les révolutions proletariennes. Je crois que le camarade Charles André vous a fait la description de ce qui s'est produit lors de l'occupation des grandes usines d'Italie du Nord, qui est exactement la même chose. Quelle est la tactique la plus intelligente de la bourgeoisie quand elle est sur le point d'être balayée dans un pays où la classe ouvrière représente ou entraîne l'immense majorité de la nation, c'est-à-dire où les rapports de force sont d'une manière écrasante en défaveur du grand capital, elle fait le gros dos, elle se taille, elle se tasse, elle se tape, elle se cache, elle se retire. La pire erreur qu'elle peut commettre, c'est l'erreur qu'elle a commise en Espagne. C'est-à-dire, à ce moment-là, prendre des millions d'ouvriers, et que de Gaulle n'a pas commis non plus en 1968, parce qu'il était tout aussi malin que Dioliti et tout aussi malin que messieurs Hindenburg et Heber, de commencer à tirer un tas de canon sur 10 millions d'ouvriers occupant leurs usines. Et alors, vous avez la prise du pouvoir dans les 48 heures. Vous avez la réaction des ouvriers qui vont, par fureur et par indignation, prendre le pouvoir. Ça, ils ne font pas. C'est ce qui est arrivé en Espagne. Ça a été la réaction des ouvriers espagnols. Quand on prend de front une classe ouvrière mobilisée à fond, pleinement consciente de sa force et pouvant contrôler tout le pays, eh bien, on provoque évidemment un désastre pour son camp de classe. En général, ce n'est pas ça que font les bourgeois les plus intelligents pour les russes. Ils laissent passer le moment le plus dangereux. De ce point de vue, pour eux, le 9 novembre était plus dangereux même qu'octobre 23. Nous disons que du point de vue de la conscience ouvrière, des rapports de force au sein de la classe ouvrière, la crise révolutionnaire décisive était en 23. C'est vrai. À ce moment-là, la majorité des ouvriers commencent à être communistes. Ils ont fait leur expérience avec le réformisme. Ils comprennent, du point de vue théorique et politique, les problèmes. En novembre 18, la conscience de classe est à milieu de ses compréhensions. Mais du point de vue technique, le danger pour la bourgeoisie est infiniment plus grand en novembre 18. Son armée est détruite. En 23, elle a une armée. Son État a volé en éclats. En 23, elle a une armée. Il n'y a plus de gouvernement central. En 23, il y a un gouvernement central. Du point de vue technique, elle est passée à côté du danger suprême à ce moment-là. Alors, la grande tragédie pour la classe ouvrière, elle est double, comme je l'ai dit. D'abord, c'est que les ouvriers croient que tout est gagné parce que, justement, l'adversaire se défend si peu et s'aide si facilement. Donnent l'impression de céder si facilement. Je pourrais raconter des milliers et des milliers d'anecdotes. Tout ce qui s'est passé dans chaque ville allemande pendant les journées de novembre reflète ça. Qu'est-ce qu'a fait M. Ebro, le dirigeant social-démocrate, si vous voulez, à côté de NOSC, la canaille numéro un de la révolution allemande ? Bien, il n'était pas non plus un imbécile. Il n'a pas fait un appel public à l'armée pour commencer à tirer sur les ouvriers. Ça aurait facilité les choses. Pas du tout. Il a couru derrière le train révolutionnaire à toute vitesse pour le rattraper en cours de route. Il n'a pas mal réussi. Il a fait une triple métamorphose en l'espace de 12 heures. À 7 heures du matin, il se présente à la chancellerie impériale et il dit, nous exigeons que je sois nommé chancelier de l'Empire. Vous ne voyez pas qu'une révolution se prépare et que vous ne pourrez l'arrêter que si vous donnez le pouvoir à la social-démocratie ? Évidemment, toute la bourgeoisie dit, oui, oui, d'accord, d'accord, nous tenons mon chancelier d'Empire. Entre-temps, quand même, la révolution ne s'arrête plus. À peine est-il sorti de la chancellerie, qu'il y a déjà la grève générale, qu'il y a déjà les ouvriers armés en rue, qu'il y a déjà les casernes prises d'assaut. Alors, il proclame la République et il se proclame chancelier républicain et plus de l'Empire. Et même ça, ça ne marche plus. Karim Pneck proclame la révolution de la République socialiste, les conseils d'ouvriers et de soldats prennent tout le pouvoir. Alors, le soir, il dit, nous sommes prêts à céder tout le pouvoir à un conseil de commissaire du peuple. Enfin, ça s'appelle un conseil de mandataire du peuple. On a pris le nom même par assimilation avec la révolution russe. Et je suis prêt même à céder la présidence et toute la direction aux socialistes indépendants. Et si vous ne voulez pas prendre toute la responsabilité, je serai modestement un des commissaires du peuple. Le chancelier de l'Empire s'est transformé en chancelier républicain, s'est transformé en commissaire du peuple en l'espace de 12 heures, en l'espace de 12 heures pour attraper le train en marche. Il a réussi la canaille, il a réussi le boudre, il a réussi l'affaire. Il regardera par après tous les trucs politiques, toutes les machinations, toutes les opérations que les sociodémocrates ont utilisées pour réussir. Donc là, il y a un aspect de naïveté des ouvriers qui est extraordinaire, qui est formidable. Naïveté, pas devant la défaite. Devant la défaite, les ouvriers en général ne sont pas naïfs, ils sont très, très, très sobres et très réalistes. De naïveté devant la victoire, devant une victoire apparemment totale et incontestée. Le congrès des conseils d'ouvriers et de soldats qui se termine par le transfert du pouvoir à un parlement bourgeois, qui se termine aussi par un grand cri répété par toute la salle après avoir voté. Vive la république socialiste allemande indivisible et éternelle. Ils venaient de liquider la république socialiste et ils la font vivre. Qu'est-ce qui s'est produit au début de la révolution ? Je vous ai dit, la nuit du 9 novembre, il y a la constitution d'un gouvernement révolutionnaire, enfin formellement révolutionnaire, en dehors de la constitution bourgeoise, conseil des mandataires du peuple, pour ne pas dire commissaire du peuple. Il prend tout le pouvoir. À côté de lui, il est coiffé d'un comité exécutif des conseils ouvriers et de soldats, donc d'un organisme soviétique qui est appelé organisme de contrôle du conseil des mandataires du peuple. Et la première chose que font les mandataires du peuple, c'est de dire, il est bien entendu que tous les fonctionnaires restent à leur poste, il est bien entendu que tous les sous-secrétaires d'État techniciens restent à leur poste, c'est-à-dire que tout le gouvernement bourgeois reste à son poste, et qu'il y a simplement six super-ministres administrant un État bourgeois. Et comme, évidemment, l'Allemagne n'est pas la Russie, comme les fonctionnaires allemands, surtout de cette époque, ne se mettent pas si vite en grève, et avant que les fonctionnaires allemands se mettent en grève, il faut vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas arrivées, à cette époque, bien l'appareil d'État bourgeois continue pratiquement à fonctionner sans interruption, sans solution de continuité. Il y a tout juste le nom du gouvernement qui change, mais la machine continue à marcher. Sur le plan militaire, c'est même grotesque, c'est même grotesque. Le congrès des conseils d'ouvriers et de soldats vote une résolution, qui d'ailleurs n'est que le reflet de la réalité. La résolution comporte deux points. Premier point, en matière militaire, tout le pouvoir est entre la main des conseils de soldats. Deuxième point, en matière de discipline militaire, le pouvoir de commandement reste entre la main des instances normales de commandement. C'est-à-dire, tout le pouvoir est entre la main des conseils de soldats. Trois points qui doivent, comme avant, obéir aux ordres des sous-officiers et officiers généraux. C'est évidemment grotesque, mais ça reflète de manière parfaite cette incapacité de comprendre qu'on ne peut pas simplement utiliser en la coiffant avec une casquette à la place d'un chapeau de forme l'appareil d'État bourgeois tel qu'il existe avant, mais qu'il faut détruire cet appareil et le remplacer par un autre appareil centralisé qui fonctionne comme un véritable appareil d'État au niveau national. Ça, ça a été, du point de vue technique, du point de vue institutionnel, le début de la fin qui commence presque les premières heures de la Révolution. Vous lirez dans le texte de Liebknecht un des épisodes décisifs du mois de novembre 1918. Il y a une assemblée des conseils ouvriers. Liebknecht arrive. Il est accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Si au début de la réunion il fallait proposer une motion, nous désignons le camarade Liebknecht comme président de la République socialiste allemande ou comme chef du gouvernement de la République socialiste allemande, la motion aurait été votée à la quasi-unanimité. Il commence à prononcer un discours qui est une longue dénonciation des crimes de la social-démocratie d'entre 1914 et 1918. Plus il parle, plus il est minoritaire. Quand il a terminé de parler, c'est déjà perdu. Les sociodémocrates ont déjà la majorité dans la salle. Ils n'ont même pas dû ouvrir la bouche. C'est-à-dire que tous ces crimes commis par les sociodémocrates, par tous ces trucs que j'ai indiqués, par tous ces manœuvres que j'ai indiqués, c'est-à-dire opérations avec l'ennemi de classe, mouchardage, ce sont des crimes qui me sont perçus et compris, je dirais même plus connus que par une infime minorité, par ceux qui l'ont supporté, pas par la grande masse. Comment voulez-vous que la grande masse le sache ? Quelle était la littérature révolutionnaire, sa diffusion pendant la guerre ? Quelques dizaines de milliers d'exemplaires dans un pays de 70 millions d'habitants. Qui connaissait toutes ces choses-là ? Et croit-on qu'il suffit de faire un discours de dénonciation pour faire changer d'allégeance politique des millions de gens ? Évidemment non. Il fallait comprendre qu'il fallait commencer une bataille politique pour détacher la classe ouvrière de la social-démocratie, pas simplement une dénonciation flamboyante et enflammée. Et dans ce sens, la manière dont les révolutionnaires ont encaissé, je ne leur fais pas un reproche, nous connaissons tout ça, nous avons répété la même chose avec les Staliniens, c'est compréhensible. Quand on a assassiné les Trotskistes, quand on a fait les procès de Moscou, quand on a assassiné Trotski, évidemment, un sentiment d'indignation, de haine contre le stalinisme s'est développé dans l'avant-garde révolutionnaire. Quand il y a eu pire, les crimes contre la révolution espagnole, les crimes contre la révolution française et italienne, nous avons tous appris à détester, à haïr la bureaucratie italienne. C'était juste, comme c'était juste d'haïr la bureaucratie réformiste à cette époque. Mais une chose est que nous la détestons et nous la haïssons, et autre chose est la manière dont il faut transférer cette compréhension à de centaines de milliers d'ouvriers communistes. Et pour cela, évidemment, la dénonciation, le simple récit des événements, la répétition des crimes historiques, ça ne suffit absolument pas. Ça touche une infime minorité. Il faut toute autre chose pour faire pénétrer cette conscience dans une couche plus large. Et ça, c'est évidemment une tâche infiniment plus difficile, qui est une tâche de stratégie et de tactique politique qu'on apprend petit à petit par l'expérience, qu'on n'obtient pas comme ça et que les communistes allemands n'avaient pas en 18 par plus que nous l'avions en 33, 36 ou en 44. Mais le pire des trucs et contre lesquels les révolutionnaires sont le plus désarmés, c'est le truc unitaire. Le premier discours que font les réformistes, nous sommes tous frères, nous avons fait une révolution victorieuse. Regardez comme elle est magnifique. Il y a eu moins de morts qu'un dimanche, il y a de morts par accident sur la route. Nous avons fait une magnifique révolution victorieuse, pacifique. Nous allons montrer au monde qu'on peut construire une nouvelle société sans effusion de sang. Restons tous unis, restons tous unis. Ça a un écho immense chez les ouvriers, même les ouvriers les plus avancés. Et les révolutionnaires qui commencent à s'opposer à ce courant, en le prenant aussi frontalement comme l'ont fait le camarade Zipnick-Rosa était beaucoup plus maligne à ce sujet. Mais elle-même, elle a utilisé des formules extraordinaires. Je reviendrai dans un instant à ce sujet. Malgré son sens tactique beaucoup plus fin, elle aussi avait l'injure à la bouche, l'écume à la bouche. On ne pouvait pas ne pas l'avoir face au crime des sociodémocrates, mais il fallait comprendre comment l'articuler de manière compréhensible pour la masse. Et je dis, quand des révolutionnaires répondent au discours unitaire en disant « Non, nous ne sommes pas tous des frères, il y a des traîtres parmi nous, la moitié des gens ici présents sont des canailles et des assassins », Eh bien, le clivage se faisait d'une manière inévitablement défavorable pour les révolutionnaires qui risquaient d'être isolés, qui se faisaient isolés non seulement par la manœuvre de l'adversaire, mais par leur propre enfantillage, leur propre incapacité de répondre, par la manœuvre à la manœuvre, par la tactique à la tactique, qui opposait les principes à la tactique. On ne peut pas triompher avec ça, en proclamant les principes généraux et abstraits face à des manœuvres d'adversaires extrêmement malins. Alors, les sociodémocrates, en dehors du truc unitaire, ils ont utilisé trois ou quatre autres trucs qu'il faut comprendre. L'un, c'est le chantage à l'intervention de l'étranger. Ça, c'est un truc classique, particulièrement perfide de leur part. Voilà des gens qui s'étaient battus pendant quatre ans à côté de leur propre impérialisme, disant « pique-pendre » des impérialistes du camp adverse, et qui, brusquement, au moment de la Révolution, disent « ben, nous ne pouvons survivre sans l'aide de l'Angleterre et de l'Amérique ». Si on fait la Révolution ici, Wilson va nous couper les vivres, nous n'aurons plus rien à manger, nous n'aurons plus de matière première, il faut absolument rétablir l'ordre, rétablir l'ordre tout de suite. Si nous ne rétablissons pas l'ordre, il n'y aura pas un train de nourriture qui arrivera en Allemagne, et tout le peuple allemand mourra de pain. Nous verrons après-demain, quand la Révolution espagnole, on a utilisé des arguments tout à fait du même genre, c'est-à-dire terroriser les ouvriers avec l'intervention étrangère, et se présenter comme les seuls interlocuteurs valables des puissances étrangères qui ne discuteraient jamais avec la Révolution, mais qui, avec des sociodémocrates et avec une République démocratique, et avec un Conseil, avec une Assemblée constituante, se mettrait à discuter. Autre argument, c'est l'argument du chaos économique interne, c'est un argument classique de la social-démocratie, et qui a été repris par les centristes. Sur ce point, il y avait fusion, bloc, entre les indépendants, et sauf l'extrême-gauche des indépendants, qui va rejoindre après le Parti communiste, et les sociodémocrates. Il faut socialiser, d'accord, mais c'est une entreprise sérieuse, organisée, on ne socialise pas comme ça, on ne détruit pas d'abord un appareil industriel pour après en reconstruire un autre, c'est courir à la catastrophe, il faut garder intact l'appareil industriel. Ouvriers, vous êtes maintenant au pouvoir, ne faites pas grève contre vous-même, qu'est-ce que c'est que cette vague de grève ? Vous êtes en train de vous affamer vous-même, ces usines vous appartiennent déjà, alors remettez-vous au travail, vous travaillez pour votre propre compte maintenant, etc. Cet argument a profondément porté, et l'a d'autant plus porté qu'effectivement, du côté révolutionnaire, on ne lui opposait rien de valable. C'est-à-dire contre l'argument de la centralisation bourgeoise, l'argument de la centralisation ouvrière, ils font un plan socialiste, tout de suite pour ça un gouvernement ouvrier, bien, c'est un argument qui porte sur un débat. Mais si on répond simplement à cet argument, bon, vous laissez faire la spontanéité du peuple, les ouvriers ont été opprimés pendant si longtemps, maintenant ils doivent être libres de faire ce qu'ils veulent, c'est un argument qui n'est pas très convaincant, parce qu'alors les sociodémocrates paraissaient être les gens de bon sens qui disent « Oui, oui, les ouvriers veulent être libres, mais ils veulent aussi manger, ils veulent aussi se chauffer, on est en plein hiver, est-ce qu'avec les discours vous allez leur apporter la nourriture, est-ce que vous allez leur apporter le charbon, etc. » Là, évidemment, l'argumentation portait, les sociodémocrates paraissaient comme des gens pratiques, comme des gens réalistes, comme des gens organisateurs, contre les faiseurs de discours, les utopistes, les rêveurs, les romantiques révolutionnaires. Une des manœuvres les plus scandaleuses, les plus ignobles, c'est le vote par le Congrès des conseils oubliés des soldats, à l'unanimité, sur la proposition d'Hilfording, qui est le rapporteur, et si vous voulez, le représentant de la boîte des centristes, des socialistes indépendants, mais les sociodémocrates font semblant de s'opposer d'abord, puis se rallient, et le truc est voté dans l'unanimité, l'enthousiasme, nous donnons mandat au conseil des mandataires du peuple de commencer tout de suite la socialisation de l'industrie. Et alors l'Allemagne se couvre d'affiches sociodémocrates qui mènent d'ailleurs leur campagne électorale pour les élections de l'Assemblée Constituante, essentiellement avec ce mot d'ordre, la socialisation est en marche, l'acquis de la révolution est là. Nous avons la démocratisation du pouvoir, donc nous aurons la majorité, nous commençons à prendre les usines, surtout les mines de charbon, la grande industrie lourde, c'est avec ça qu'on commence à socialiser, donc la révolution est terminée, le pouvoir politique est acquis, le pouvoir économique est acquis, tout est réglé. C'est une tromperie totale, il n'y a rien qui est fait pour socialiser quoi que ce soit, à l'Assemblée Constituante il y a une majorité bourgeoise, aucun décret sur la socialisation est voté, même les décrets sur le contrôle ouvrier par les conseils ouvriers ne sont pas votés, c'est la restauration en l'espace de quelques semaines du pouvoir capitaliste pur et simple. Donc c'est une opération de tromperie, comme je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, qui n'a pas passé comme une lettre à la place. Là les sociodévocates ont payé un prix très cher. Sur la question politique il y avait la confusion, et là ils n'ont pas payé un prix très lourd. Sur la question économique il y avait moins de confusion. Quand on parlait aux mineurs de la socialisation des mines, ils comprenaient de quoi il s'agissait, ça ce n'était pas une rêverie. Et quand ils se sont aperçus après quelques semaines que les patrons étaient de nouveau en place et qu'ils travaillaient de nouveau pour le compte des patrons privés, alors il y a eu une indignation colossale. Et là la social-démocratie a payé un prix très très lourd. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont en réalité, par suite de cela, perdu très rapidement la majorité dans les syndicats, au profit des centristes, au profit du parti socialiste indépendant. Mais dans les semaines décisives, la tromperie a marché. Pourquoi est-ce que je dis que les sociodémocrates étaient à cette époque vraiment des canailles, des traîtres au sens littéral du terme ? Parce que toutes ces manœuvres, toutes ces opérations-là, c'était des opérations de mauvaise foi. Quand ils criaient « La socialisation est en marche », ils n'y croyaient pas un seul instant. Quand ils criaient « Vive la révolution socialiste allemande », ils n'y croyaient pas un seul instant. Ça, ce n'est pas une affirmation que je fais subjective. Nous savons aujourd'hui, par les documents historiques publiés, qu'au même moment où ils faisaient ses serments, ils établissaient une ligne télégraphique permanente avec le grand quartier général de l'armée, qu'il n'y avait pas une seule décision qu'Ebert a prise pendant cette période, sans se consulter préalablement avec les chefs de la contre-révolution, que tous leurs calculs étaient concentrés sur le fait d'amener à Berlin des troupes contre-révolutionnaires pour désarmer les ouvriers. C'est-à-dire, dans ce sens, le mot « traître » a toute sa signification. C'est des gens qui trompent les travailleurs pour réaliser un plan contre-révolutionnaire délibéré. En novembre, décembre, janvier 18-19, ça existe. Il y a un plan contre-révolutionnaire tout à fait précis. Vous connaissez la fameuse formule ? Il y a des témoignages précis. Même les gens le comprennent eux-mêmes, se comprennent eux-mêmes comme ça. Mosque a utilisé la fameuse formule. Dans une situation comme celle du désordre qu'il y a en Allemagne, il y en a au moins un qui doit avoir le courage de jouer le rôle du chien sanglant. Eh bien, ce sera moi qui sera le chien sanglant. Ça, il n'a pas dit au congrès des conseils ouvriers, évidemment. S'il avait dit ça, il aurait été chassé, il n'aurait pas pu jouer le rôle du chien sanglant. Il l'a dit dans des réunions internes de son parti, et il a menti aux ouvriers. Il a dit le contraire aux ouvriers de ce qu'il pensait, de ce qu'il préparait. Dans ce sens, le terme de trahison est évidemment tout à fait appliqué. Après les massacres de Jean-Dieu, après l'assassinat de Rosa et de Karl, après les assassinats pratiquement ininterrompus de militants révolutionnaires tout au long de l'année 1919, après le massacre des ouvriers d'Allemagne centrale en mars 1921, l'affaire est replacée dans un contexte historique. Les ouvriers commencent à comprendre qu'à une époque de révolution et de contre-révolution, on ne peut pas appliquer les critères d'une époque pacifique. Si on peut honnêtement apprécier les rapports de force, à la veille de l'insurrection de Jean-Dier, on doit dire l'extrême-gauche, c'est surtout l'extrême-gauche du Parti Socialiste Indépendant, parce que Spartacus, c'est tout à fait secondaire, l'extrême-gauche a l'appui à des millions de berlinements, ça s'est montré par des manifestations. Évidemment, sur ces deux millions, il n'y a que 10 000 qui sont armés, 15 000 qui sont armés, qui ont face à eux une force contre-révolutionnaire concentrée de dizaines de milliers d'officiers et de soldats entraînés. C'est un combat inégal déjà condamné à la perte. Mais même s'ils n'étaient pas condamnés à la perte à Berlin, manifestement, c'était mettre l'avant-garde de la classe ouvrière allemande de Berlin en porte-à-fois avec le reste de la classe ouvrière. Le reste de la classe ouvrière, c'est-à-dire 8 millions, 9 millions d'ouvriers, ils sont à mille lieues de comprendre l'insurrection armée. Ils vont voter social-démocrate. 46% des électeurs vont voter social-démocrate. 4 ou 5% vont voter Parti Socialiste Indépendant quelques jours après. Donc, ça tique relativement encore, même ces 500 000, si on les prend comme blocs, c'est une petite minorité dans l'ensemble du pays. Donc, de ce point de vue, cette insurrection est une erreur, et même une erreur catastrophique. Mais c'est une erreur à laquelle on n'échappe pas facilement, à laquelle un parti révolutionnaire, une avant-garde révolutionnaire, ne peut pas facilement échapper. On peut écarter d'un geste de la main un projet de coude de 300 personnes. Mais quand des dizaines et des dizaines de milliers d'ouvriers veulent en dégoudre, veulent se battre, montrent une impatience révolutionnaire pour un parti qui se veut révolutionnaire, leur dire, et la patience tactique d'acier, comment dit-on, c'est facile à écarter. Comment les conseils d'ouvriers sont-ils élus à l'allemande ? C'est-à-dire d'une manière extrêmement ordonnée. C'est d'ailleurs un truc, vous connaissez tous ces fameuses anecdotes qu'on raconte, que des manifestations armées d'ouvriers arrivaient à des gares sur lesquelles il est marqué interdits de passer sur le quai. On fait le détour. On ne peut pas la révolution en désordre. Alors, l'élection, il y a un communiqué, donc le conseil exécutif des conseils ouvriers de Berlin, dirigé par le camarade Richard Muller, dont j'ai dit tant de bien, c'est-à-dire un des dirigeants principaux des hommes de confiance révolutionnaire dans la métallurgie berlinoise, je crois, le 18 novembre, je peux vous donner la date, peu importe, fin décret, dimanche prochain, dans toutes les usines d'Allemagne, seront élus des conseils ouvriers sur la base d'un délégué par 5 000 ouvriers et dans les plus petites entreprises qui se regrouperont, et c'est comme ça que ça se fait. Le Congrès est élu comme ça. Évidemment, on peut dire que je simplifie parce qu'avant, il y a eu des élections chaotiques, il y a eu même des désignations chaotiques pendant les journées de la révolution, de l'insurrection proprement dite, le 6, 7, 8, 9 novembre, et après, tout rentre dans l'ordre. Pour avoir un Congrès national, il faut avoir l'égalité, on ne peut pas avoir, c'est d'ailleurs un élément, même en Russie, ça a joué, il ne faut pas rigoler trop avec ça parce que c'est un élément qui autrement permet toute la manipulation. Il pouvait avoir des usines de 200 ouvriers qui envoient autant de délégués que des usines de 20 000, ce n'est pas possible. Donc, il faut un élément d'objectivité. Mais en Allemagne, vu la tradition et la discipline de la classe ouvrière, et vu aussi, ça il faut l'ajouter, l'énorme implantation de ce réseau d'hommes de confiance révolutionnaires, tout ça passe comme une lettre à la poste. Les élections sont faites exactement d'après cette règle et il n'y a peu de contestation. Croire qu'une révolution prolétarienne est par définition chaotique, désorganisée, anarchiste, sans capacité d'autodiscipline, c'est stupide et c'est faux. Tous les marxistes ont toujours su et toujours répété que par toute la nature de la classe ouvrière, par tout ce qu'elle apprend, et dans ses organisations industrielles, dans l'usine, et dans ses organisations de masse, elle tend à des excès de discipline et d'ordre, et pas à des excès d'anarchie, de chaos, de désorganisation. Et en Espagne, nous allons retrouver exactement la même chose. Les comités sont mis en place après 48 heures, quoi qu'un jour, personne ne les conteste. Ils sont reconnus par tout le monde, ça fonctionne comme si c'était une institution acceptée par la quasi-totalité de la société, parce que tout le monde sent qu'il y a une telle force derrière que c'est pratiquement suicidaire que d'aller se heurter à ça de front. Alors, la bureaucratie syndicale se trouve à l'extrême droite du mouvement ouvrier, déjà avant la guerre, mais il ne faut jamais oublier que la structure du mouvement ouvrier de cette époque est totalement différente de la structure actuelle. Enfin, quand je dis totalement différente, pour la France, ce n'est pas tellement différent, mais pour les autres pays d'Europe occidentale, oui. Parce que la classe ouvrière est peu syndiquée. Dans les syndicats, il y a une minorité tout à fait réduite de la classe ouvrière. Je donne quelques chiffres. Le parti socialiste allemand, donc social-démocrate allemand, compte, avant la guerre, plus d'un million de membres. Et dans les syndicats, il y a à peine deux millions de syndiqués. Le parti social-démocrate va avoir en 1919 sept millions de voix. Sept millions de voix, deux millions de syndiqués. Vous voyez les rapports. Alors, la classe ouvrière allemande, enfin, le nombre d'ouvriers, d'employés industriels, disons, même en dehors du commerce industriel et du transport, je ne connais pas le chiffre par cœur, mais ça ne doit pas être très loin de 10 millions. Alors, deux millions de syndiqués sur 10 millions, les fonctionnaires ne sont pas syndiqués, les services publics ne sont pas syndiqués, les cheminots sont syndiqués, parce que les chemins de fer avaient une tradition privée. Eh bien, après, ça a été nationalisé, on a accepté que les structures privées restent, mais c'est le seul secteur. Les enseignants ne sont pas syndiqués. Pratiquement, toute la fonction publique en dehors des cheminots n'est pas syndiquée. Alors, évidemment, dans ces conditions-là, la bureaucratie syndicale a une fonction qui est assez différente de la fonction qu'elle a aujourd'hui dans la plupart des pays de l'Europe occidentale et dans une crise révolutionnaire caractérisée par une activité de très large masse, son efficacité est très petite. Très petite. D'ailleurs, il va se produire le phénomène classique en 1919. Il va y avoir une vague massive de syndicalisation comme premier résultat de la montée révolutionnaire. Les ouvriers, par millions, viennent maintenant au syndicat. Je crois que le nombre de membres passe de 2 millions à 5 ou 6 millions en l'espace. Alors, sur cette masse de syndicats nouveaux, sauf dans les régions les plus arriérées comme je l'ai dit tout à l'heure et dans la petite industrie, l'emprise de la bureaucratie est petite. C'est la période dans laquelle la gauche syndicale conquiert les syndicats. Il y a des phénomènes étonnants. La gauche du Parti Socialiste Indépendant conquiert le syndicat des métallurgistes qui compte 2 millions de membres. C'est la seule fois dans l'histoire du mouvement ouvrier occidental que ça s'est produit. Ça ne s'est jamais produit avant et ça ne se produira plus jamais après. Antimilitarisme, tradition chez les marins, il ne faut pas exagérer. Ça a été un phénomène très réduit. Très réduit. Il y a eu quelques événements, petits événements de mutinerie, d'aide à des déserteurs mais ça peut se compter sur les doigts. Il n'y a rien de comparable à la situation d'aujourd'hui. Les armées de cette époque et surtout l'armée allemande, plus que n'importe quelle autre armée, c'était un modèle de discipline et de cohésion par rapport aux armées actuelles. Et les phénomènes de rébellion, de mutinerie, ou même de contestation, sont des phénomènes tout à fait marginaux. C'est-à-dire, ça concerne quelques individus. Comme d'ailleurs le travail des organisations de masse, y compris des centristes. Après leur constitution dans l'armée, c'est absolument inexistant. Liebknecht avait essayé avec les jeunesses socialistes avant la guerre de faire quelque chose, mais la guerre a cassé, ça, la répression aussi était beaucoup plus dure que maintenant, beaucoup plus dure. N'importe qui qu'on découvrait comme agitateur socialiste à l'armée, il était envoyé en prison, il était envoyé au front. Il ne faut pas non plus oublier que c'était la guerre. On envoyait systématiquement les gens en première rangée du front. C'est-à-dire que un travail organisé dans l'armée, sauf dans la période immédiatement avant l'insurrection, c'était minime. Oser prendre contact avec un soldat et lui passer un journal légal d'une organisation ouvrière. C'est considéré, même ce petit fait est considéré comme un acte d'insubordination extraordinaire. Donc, il ne faut pas exagérer vraiment. Évidemment, ça change à la veille de la révolution. À la veille de la révolution, oui, il y a des multiméritus qui commencent. Il y a un travail systématique qui est fait surtout de nouveau par les hommes de confiance révolutionnaires. Et eux, ils essayent... Là, l'administration militaire commet une erreur, mais c'est l'erreur classique de toutes les contre-révolutions dans des phases de révolution montante. C'est-à-dire, en mobilisant systématiquement les ouvriers révolutionnaires de Berlin après la grève générale de janvier, en les envoyant à l'armée, ils introduisent évidemment le ferment révolutionnaire dans l'armée et comme déjà l'atmosphère a changé dans les mois précédant la révolution, donc les mois de septembre, octobre, si vous voulez, là, il commence à y avoir un travail d'agitation plus large. Au même moment, presque, où les dirigeants des conseils ouvriers se trompent sur l'appui qu'ils vont recevoir pour une épreuve de force armée avec la contre-révolution, les dirigeants de Spartacus aussi se trompent, et beaucoup plus gréavement encore, sur leur perspective organisationnelle. j'avais dit que Rosa Luxembourg hésitait de quitter le Parti Socialiste indépendant, on peut discuter le bien frondé ou non, c'est à côté de la question, je crois qu'il était nécessaire dans une situation révolutionnaire d'avoir un pôle révolutionnaire indépendant, ça c'est évident, mais sur l'ampleur de ce pôle, les camarades se sont trompés totalement, et se sont trompés par suite aussi d'une expérience limitée, c'est-à-dire en préparant le congrès de fondation de Spartacus, ils lançaient des meetings, des meetings à Berlin, et aussi dans deux, trois villes de province, notamment Chemnitz, Leipzig, Schrodinger, c'est-à-dire là où il y avait un minimum d'implantation ouvrière, de masse, de la part de dirigeants communistes. À Berlin, la réponse a été colossale, le premier meeting s'était convoqué dans une salle comme la salle de la mutualité, disons, et il y avait quelque chose comme 15 à 20 000 personnes qui sont arrivées, ils n'ont pas pu caser les gens, ils ont dû, comme à ce moment-là on n'avait pas les micros et tout le bazar que nous avons maintenant, ils ont dû diviser le meeting en quatre, faire le meeting en quatre différentes salles pour pouvoir parler à tout le monde. Alors évidemment, ils ont eu l'impression sur la base de ça qu'ils vont créer un parti de masse. Ils se sont totalement trompés, je ne sais pas moi, le nombre de leurs adhérents à Berlin était inférieur à 1 000, malgré ces énormes meetings, ils ont commis une erreur d'appréciation totale, mais dans une situation révolutionnaire, ce sont des choses qui arrivent parce qu'on est obligé, la situation change tous les jours, on est obligé de se baser sur des impressions et les impressions, c'est ça le propre d'une situation révolutionnaire, peuvent être extrêmement trompeuses. Je donne un deuxième exemple, c'est l'exemple classique, d'ailleurs qu'on cite toujours, celui-là, positif. Je ne sais pas si vous n'avez jamais lu, je crois que c'est en appendice des œuvres complètes de Léline, du moins la quatrième édition, la troisième et la quatrième édition, la dernière édition, ça ne se trouve plus, il y a le compte-rendu scénographique, la dernière réunion du comité central du parti bolchevique à la veille de l'insurrection d'auteur. C'est un document extraordinaire. Tous les orateurs, sans aucune exception, qui parlent des villes de province, disent c'est une aventure stupide, c'est raté, nous n'avons pas d'appui de masse, les maçons passaient chez les anarchistes, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de cadre, nous n'avons pas de force, tout le monde donne des rapports comme ça. Et après, vous savez ce qui est arrivé, enfin, 24 heures après, l'insurrection triomphe avec une facilité, une quasi-unanimité dans le pays qui est vraiment dégoûtante. Alors là, vous n'avez pas affaire avec des blancs-becs, vous avez affaire avec de vieux cadres révolutionnaires qui étaient implantés dans la classe ouvrière depuis 20 ans, qui connaissaient à fond la vie des usines, qui étaient chères de la chair de la classe ouvrière russe, je dis depuis 20, 25 ans, et qui se sont trompés d'une manière aussi grossière 24 heures avant l'insurrection. C'est-à-dire la raison principale pour laquelle Trotsky a dit à plusieurs reprises que si lui et Lénine n'avaient pas été là, vraisemblablement, l'insurrection n'aurait pas eu lieu, je le crois. Il suffit de lire ce compte-rendu pour s'en apercevoir, pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec le centrisme, avec les hésitations, simplement une perception incomplète, pointilliste et impressionniste de la réalité immédiate dans les usines. L'appréciation des cadres du parti était totalement fausse. Ils ne disaient pas que la révolution est sur son recul, ce n'est pas ça, ils ne se sont pas trompés de blanc en noir, alors ça, dans ce cas-là, ça aurait été beaucoup plus grave. Ils étaient trop liés à la classe, ils comprenaient le mouvement fondamental, mais ils avaient une appréciation beaucoup trop pessimiste sur, si vous voulez, le moment, donc en réalité, ce que les cadres du parti croyaient être un début de passivité et de recul conjoncturel, c'était au contraire la concentration des forces latentes pour la bataille décisive et pour le signal pour un combat décisif qui, quand il a été donné, eh bien, la classe ouvrière a répondu d'une manière totale, il n'y avait pas de problème. Voyons maintenant la question du centrisme. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec les camarades qui disent qu'il n'y a pas un centrisme, mais qu'il y a des centrismes. Trotsky a fait toute une série de distinctions. Je rappelle en passant qu'il y a la différence du centrisme qui passe de droite à gauche, c'est-à-dire de la social-démocratie au communisme, et du centrisme qui passe de gauche à droite, du communisme à la social-démocratie. C'est évidemment deux mouvements complètement, diamétralement opposés, mais qui peuvent se rencontrer conjoncturellement, momentanément, au même endroit. Alors, on dit que ce sont deux courants centrismes. L'un, c'est un courant progressif, l'autre, c'est un courant de recul. Il faut distinguer, disons, le centrisme juvénile et le centrisme sénile. Le parti socialiste indépendant, surtout la gauche, la base de masse de 17, 18, 19, c'est un centrisme juvénile, c'est un centrisme par manque d'expérience révolutionnaire. Le parti socialiste ouvrier, l'organisation centriste, beaucoup plus réduite d'ailleurs, qui sera créée en Allemagne en 1931, 1932, 1933, c'est un centrisme sénile qui répète, après 15 années d'expérience de la révolution allemande, les mêmes erreurs, les mêmes formules, les mêmes ambiguïtés. Il y a évidemment beaucoup moins d'excuses. inutile de faire un dessin à ce sujet. Alors, il y a toute une série de centrismes. Il y a le centrisme de droite, il y a le centrisme de gauche, et c'est une catégorie comme la catégorie, une autre catégorie, si vous voulez, malheureuse ou tragicomique du bonapartisme qui tombe dans la même catégorie. Il y a 25 variantes du bonapartisme, comme il y a 25 variantes du centrisme, il n'y en a pas deux qui sont identiques. Néanmoins, il faut utiliser ces catégories, il faut utiliser ces concepts parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que malgré toutes les variantes et malgré toutes les différences, il désigne quand même quelque chose de tout à fait précis. Bien, je me suis sans doute mal expliqué, exprimé, comme vous le savez, le français n'est pas ma langue maternelle, quand j'ai parlé de projets politiques, quand j'ai parlé de projets politiques sans risque. J'ai voulu dire, j'ai voulu dire le centrisme c'est un courant politique. Projet politique, effectivement, ce n'est pas correct. hors des problèmes linguistiques, je fais mon autocritique humble. Le mot projet est faux et crée la confusion. C'est courant politique, il faut simplement dire. C'est-à-dire, le centrisme, c'est un courant politique défini. Et c'est d'ailleurs ça le dénominateur commun de toutes ces histoires différentes qu'on a signalées. Quelle est la définition de ce courant ? C'est un courant qui se trouve à gauche du réformisme qui assume sur le plan des idées et de la projection programmatique la nécessité de la révolution socialiste, du renversement de l'État bourgeois et qui se distingue en quoi ? Du marxisme révolutionnaire. Qui se distingue en partie, mais pas toujours, dans la clarté de la formulation programmatique du but ? Ça serait le cas de la droite du PS indépendant allemand. Pas du Pum. Quelquefois, par une distance très nette entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire la théorie étant révolutionnaire, la pratique étant réformiste, ça c'est encore le cas du centrisme de droite. Quelquefois, ça c'est le centrisme sous sa forme la plus pure et à la fois la plus tragique et la plus pernicieuse, sous la forme d'hésitation. C'est le type classique de centrisme comme Trotsky le décrit dans l'histoire de la révolution russe. C'est Martov qui est une grande figure de l'histoire du mouvement ouvrier russe par beaucoup d'aspects. Une des figures les plus impressionnantes c'est d'ailleurs pour laquelle comme vous le savez Lénine avait un respect énorme, immense par sa capacité théorique d'analyse et de flair politique et qui se caractérise par quoi ? Ça c'est la caractéristique fondamentale du centrisme. L'indécision devant l'action décisive. C'est-à-dire l'hésitation, la vacillation, la tergiversation devant le moment décisif d'agir. De ce point de vue, le POUM est le parti centriste le plus classique que nous avons connu en Europe où toutes les autres caractéristiques tombent. Il n'y avait pas de confusion idéologique sur l'État. Il était pour la dictature du prolétariat réellement. Là où a été la tragédie, c'est que chaque fois qu'il fallait prendre une décision, une initiative dans la vie politique pour changer la situation dans le pays, ils hésitaient. Ils couraient derrière les événements, ils hésitaient avant d'agir, ils étaient toujours sages et conscients après coup. après coup, ils disaient qu'ils auraient dû faire ceci, qu'ils auraient dû apercevoir cela, qu'il est arrivé ceci, qu'il n'aurait pas fallu arriver cela, mais ils étaient incapables de prendre des initiatives décisives pour changer le cours des événements. Ça, c'est le centrisme sous sa forme la plus pure, la plus nette et dans la meilleure des éventualités, dans le cas où il n'y a pas de traître, pas d'élément corrompu, pas d'élément capitulaire, comme à la droite du parti socialiste indépendant allemand, il n'y en avait toute une série, il suffit de nommer le nom Kautsky, tout de même entre Kautsky et Andres Nîmes, il y a une différence, je dirais, énorme, on peut difficilement placer ces deux individus, ni n'est un révolutionnaire honnête, c'est quelqu'un qui veut la révolution socialiste, pas du tout, quelqu'un qui veut négocier ou concilier avec la bourgeoisie, qui se trompe, qui se trompe, et bien surtout, essentiellement, qui est caractérisé par l'indécision, l'incapacité, la faiblesse de volonté, je dirais, ça, pour Martoff, Lénine et surtout Trotsky font la même définition, c'est presque une maladie de la volonté, ceci dit, je suis entièrement d'accord pour dire qu'avec le centrisme, on se bat idéologiquement, avec l'avant-garde ouvrière large, on ne se bat pas idéologiquement, ça c'est toute autre chose, on essaie de la gagner, on essaie de la gagner, nous ne reconstruirons aucun parti révolutionnaire de masse dans aucun pays sans assimiler l'essentiel de cette avant-garde ouvrière-là, je dirais même plus, c'est une formule que j'ai déjà utilisée dans le petit livre, la grande brochure sur la conscience des classes et le léninisme, moi je suis convaincu que la création du parti révolutionnaire de masse est la fusion entre les cadres et le programme des noyaux révolutionnaires qui existent et cette large avant-garde, c'est ça le parti révolutionnaire de masse, ça ne veut pas dire avec tous les individus, il y aura une sélection, mais en gros, on ne dirige pas la classe ouvrière avec des cadres, disons, parachutés de l'extérieur, ça peut réussir à la rigueur dans des pays où la classe ouvrière est faible et a peu de tradition, mais dans des pays comme les pays d'Europe occidentale, ça paraît inconcevable, c'est-à-dire si on ne réussit pas à gagner les meilleurs des dirigeants naturels de la classe qui changent d'ailleurs, dans une période révolutionnaire, il y a glissement, ce ne sont pas les mêmes que dans la période calme, autrement, ce serait une entreprise impossible, mais même dans la période révolutionnaire, il y a des cadres naturels, il y a des dirigeants naturels de la classe ouvrière dans les usines, si on ne réussit pas à fusionner avec eux, c'est-à-dire à les gagner pour le programme et pour l'organisation révolutionnaire, on ne réussit pas à avoir un parti révolutionnaire de masse, on continuera à être un petit parti dans le meilleur des cas ou une grande ligue dans le pire des cas. Ce qu'on a vu à cette époque, alors pas seulement en Allemagne, c'est un phénomène universel en Europe, c'est l'émergence à travers la guerre et la crise d'après-guerre d'une nouvelle direction ouvrière au niveau des entreprises, une direction ouvrière. Nous parlons quand nous disons, nous parlons de ces hommes de confiance révolutionnaire, ça n'a rien à voir avec de jeunes ouvriers rebelles qui dirigent par-ci par-là une grève sauvage, ce sont les dirigeants reconnus de la classe ouvrière au niveau des usines. C'est une toute autre catégorie. L'émergence de cette nouvelle couche de dirigeants ouvriers au niveau d'entreprises et au niveau local, ça c'est une épreuve décisive pour nous, pour notre courant. Si nous considérons que la forme d'organisation soviétique est la forme naturelle qu'adopte la classe ouvrière dans une situation révolutionnaire dans laquelle elle entre collectivement en action, ce n'est plus du tout miraculeux. Il faut se poser la question simplement suivante. Comment voulez-vous que les ouvriers s'organisent autrement que dans l'équivalent de conseils ouvriers lorsque trois ou quatre fois plus de gens entrent quotidiennement en action que ceux qui sont dans les syndicats ? Dans un parti, manifestement, non, parce que c'est beaucoup trop petit. Dans le syndicat, non, parce que le nombre de gens qui sont en action est beaucoup plus grand. Il faut donc trouver des formes d'organisation d'ensemble de la classe, des formes d'organisation d'unité de l'ensemble de la classe et dans une situation révolutionnaire, la forme d'organisation soviétique est la forme la plus appropriée. C'est ça la conclusion que nous tirons de toute l'histoire du mouvement ouvrier. Nous disons justement, contrairement à ce que prétendent tant d'idéologue, le soviète n'est pas une invention simple du camarade Trotsky ou une obsession des trotskistes, mais c'est la forme naturelle que se donnent les ouvriers quand ils entrent en action collective, générale, universelle dans une période révolutionnaire. L'histoire le confirme, la première fois c'est un hasard, la deuxième fois c'est une coïncidence, la troisième fois ça devient bizarre, la dixième fois on ne peut que tirer la conclusion à faire. C'est une forme absolument universelle et nous nous sommes battus là-dessus, nous avons présenté des perspectives, des prévisions, on nous a ridiculisés encore dans les années soixante, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour les travailleurs de s'organiser universellement, sans distinction de parti, d'appartenance ou de non-appartenance au syndicat, que la forme soviétique. Ça c'est la leçon de l'histoire. Dans ce sens, je dois dire qu'en Allemagne c'est beaucoup moins miraculeux que nulle part ailleurs, parce que là, c'est peut-être le seul endroit où s'est ajouté à cette tendance naturelle et spontanée un projet délibéré de plusieurs milliers de gens bien encadrés dans les usines et qui ont travaillé deux ans durant d'une manière tout à fait délibérée dans ce but. Là il y a quelque chose à apprendre pour nous. Là il y a quelque chose à apprendre pour nous, c'est pour ça que nous avons tellement insisté dans le document européen et c'est pour ça que toute la ligne de l'international et de sa section française est tellement obsédée aujourd'hui par la question de l'auto-organisation des travailleurs, des comités de grève, des assemblées générales de grévis, parce que nous sommes convaincus qu'il suffit que quelques milliers d'ouvriers d'avant-garde aient passé par cette expérience aujourd'hui pour que l'émergence de conseils ouvriers dans la prochaine crise révolutionnaire non seulement sera certaine mais qu'elle sera de moins en moins spontanée et laissée au hasard et de plus en plus consciemment préparée avec un poids de cadre révolutionnaire qui dès le départ sera un poids très très décisif, sera très très important pour l'orientation de cette lutte et pour empêcher les réformistes ou les néo-réformistes stalininiens de dévier le mouvement. La résistance du SPD, attention, là encore, le SPD s'est comporté d'une manière machiavélique, il a changé d'attitude, il a voulu s'opposer à la création des conseils ouvriers, il y a une histoire un peu amusante, le commandant, un général, je ne me rappelle plus son nom, peu importe, c'est un imbécile, un général de l'armée impériale, vous allez voir que c'est un imbécile, un général de l'armée impériale fait placarder sur les murs de Berlin le 3 ou le 4 novembre, il nous est parvenu que des éléments subversifs préparent la constitution de conseils ouvriers, nous voulons attirer leur attention sur le fait qu'il y a l'état de siège en Allemagne, que c'est strictement clandestin, que tous ceux qui s'occupent de cela transgressent la loi et que la loi va les frapper avec toute sa dureté, c'est-à-dire, il leur dit la révolution c'est quelque chose contre la loi, ne faites pas la révolution si vous ne voulez pas risquer une amende ou même une petite peine de prison, c'est un imbécile, manifestement, mais les sociodémocrates font la même chose, les sociodémocrates distribuent encore dans les usines jour après jour à la fin d'octobre au début de novembre des tracts d'ailleurs qui font beaucoup de bien aux révolutionnaires, disant la même chose et répandant l'idée, disant il nous revient qu'une petite minorité insignifiante s'occupe de préparation de conseils ouvriers, ce n'est pas la voie par laquelle passe le mouvement ouvrier allemand, méfiez-vous des mauvais bergers, etc. Excellent service d'ailleurs qu'ils rendent aux révolutionnaires en répandant et en popularisant le mot d'ordre dans toute une série de secteurs que les révolutionnaires ne peuvent pas toucher. Mais dès que les premiers conseils commencent à se constituer, une fois de plus, les sociodémocrates changent et ne s'opposent pas. S'ils s'étaient seulement opposés, pourrait-on dire, ils auraient été dehors le 9 novembre et l'histoire aurait pu prendre une autre tournure. L'avant-garde large peut-être gagnée par les révolutionnaires directement, sans passer par un intermédiaire centriste. L'exemple le meilleur que vous connaissez, c'est l'exemple russe. En Russie, l'avant-garde n'est jamais passée, l'avant-garde ouvrière n'est jamais passée par un intermédiaire menchevique. Les mencheviques et les socios-révolutionnaires gagnent une énorme influence de masse dans les couches nouvellement radicalisées après février, mais l'avant-garde ouvrière, les dirigeants des ouvriers les plus combattifs dans les entreprises sont bolcheviques dès février 1917. Et c'est eux qui vont déterminer tout le processus à commencer par la victoire de Lénine contre la droite bolchevique avec les thèses d'avril parce qu'eux, ils donnent un appui total à Lénine, ils lui permettent de reprendre le parti en main et ils déterminent toute l'évolution ultérieure dans le pays. Mais ce n'est pas du tout le seul cas. Il y a toute une série de pays d'Europe où après 1919, pratiquement sans rupture de continuité, sans solution de continuité, il y a le gros de l'avant-garde ouvrière qui passe de la deuxième à la troisième internationale sans passer par le centrisme. Si au départ de la radicalisation, les révolutionnaires sont si peu nombreux, si peu implantés, si peu connus, qu'ils ne font pas le poids par rapport aux centristes, alors la cause est entendue d'avance et c'est ça le cas de l'Allemagne. Qu'est-ce que vous voulez que quelques milliers de spartakistes, même pas, j'exagère, vraisemblablement pas plus que quincent ou deux mille dans les entreprises, représentent par rapport aux dizaines et dizaines de milliers de cadres du Parti socialiste indépendant. Entre ces deux-là, on ne peut même pas choisir. Personne ne quitte une organisation de deux cent mille, trois cent mille membres, surtout si elle a un programme qui est pratiquement identique au programme communiste pour aller adhérer à une toute petite organisation à côté. Il faut au moins une expérience historique avec l'échec, la faillite de cette grande organisation centriste avant que cette deuxième mutation puisse se faire.